Vous le savez maintenant, au fil des années, Hollywood a cherché à comprendre le monde du jeu vidéo pour faire de ses grandes licences, Panthéon du blockbuster moderne et interactif, des éléments de créativité cinématographique. Si l'on regarde l'histoire du cinéma, on se rend compte que celui-ci a connu un vrai tournant avec l'avènement des jeux vidéo avec des cinématiques au cœur des années 90. Et de cela est née une vraie passion entre ces deux arts, cherchant à créer une forme de rencontre du troisième type singulière et puissante. Certes, cela a donné lieu à des objets étranges et des histoires plus ou moins passionnantes, mais cela a profondément refaçonné notre manière de concevoir l'un comme l'autre. Et il est clair qu'aujourd'hui, les deux arts ont franchi un cap. Un cap qui n'a fait que les séparer, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Quand l'un est devenu le fleuron d'une industrie inventive et sans la moindre limite, l'autre est simplement devenu une espèce de mine profonde cherchant à creuser pour rattraper l'autre le plus vite possible. Il suffit de voir que cette année, on ne compte plus les films adaptés ou référencés aux jeux qui vont sortir. Tomb Raider en tête, mais également Rampage et plus indirectement, Ready Player One, clairement influencé par la culture vidéoludique, démontrant l'impact grandissant et imposant de l'industrie des 0 et des 1 sur le 7ème art. Mais alors, qu'est-ce qui coince autant pour que les spectateurs boudent en masse ces adaptations de jeux vidéo sur grand écran ? De quoi cela vient-il ? Et bien avec Valentin, on s'est posé la question, et on pense que cela vient avant tout de l'idée d'adaptation. Adapter un jeu vidéo, c'est une grande question. Bon déjà, avant tout, qu'est-ce que le jeu vidéo ? C'est un mélange de tout plein de choses, entre la narration, la direction artistique, mais surtout, et c'est ce qui en fait sa particularité, c'est l'interaction avec le joueur. Lorsqu'un jeu vidéo est conçu, la plupart du temps, on commence par réfléchir au gameplay, à savoir comment est-ce que le joueur va interagir avec le monde et comment il va jouer. Bon, je simplifie, mais vous avez compris. Et c'est une des pièces qui fait que le jeu vidéo est un art à part entière, laisser le public interagir avec l'œuvre et en faire ce que bon lui semble. Et bien dans le cinéma, ce n'est pas trop le cas, en tout cas lors de son visionnage. On n'étalera pas ici le fait que les gens s'approprient l'œuvre après l'avoir visionnée, etc. On s'en fiche ici. Car oui, je me permets Valentin, ce qui compte au cinéma, c'est que l'on s'approprie l'œuvre, que l'on décide d'en faire une part de soi-même par le biais de l'immersion. Car oui, l'interaction dans le jeu, c'est l'équivalent de l'immersion au cinéma, ou de ce que l'on appelle la suspension de l'incrédulité. Cet instant où le spectateur décide de faire en sorte que le film est avant tout une œuvre qui choisit de nous plonger dans un univers différent, et de non plus simplement coller et de près ou de loin à la réalité des faits, donnant lieu à une aventure jouant avec le temps, l'espace et les dimensions. Et donc c'est là que ça coince. Difficile de créer une immersion profonde pour le joueur passant d'un fauteuil actif à celui d'un spectateur passif, quand celui-ci a été habitué à se frayer un chemin au travers des couleurs scriptées, mais créé avec finition d'un jeu vidéo conçu pour le plaisir de l'interaction. D'où le travail d'adaptation nécessaire pour que le jeu devienne bien plus qu'une simple cartouche que l'auteur vient greffer à son scénario. Du coup, que faut-il adapter d'un jeu vidéo ? Pour ma part, je pense qu'une bonne adaptation, c'est tout simplement traduire l'univers du jeu au plus proche de ce qu'il est. Le problème de la plupart des films, c'est d'inclure des éléments de jeu vidéo dans le cinéma, et forcément ça tombe au flop. Ce qu'attendent les fans de jeux vidéo, tout comme les fans de livres d'ailleurs, c'est d'être le plus proche de l'œuvre originale, mais en tout cas d'essayer de traduire ce qui nous a fait ressentir. Mais surtout, c'est de nous le raconter avec le cinéma, de nous raconter une histoire, autant avec la réalisation que les dialogues. Parce que généralement, si on rate cette étape, on passe complètement à côté de la plaque. Lorsqu'Uwe Ball propose aux spectateurs de s'immerger au début du film Alone in the Dark par le biais d'un très long carton déroulant où le texte noyant le spectateur d'informations cherche à le plonger dans toute la base d'un univers de jeu vidéo basé sur la découverte, c'est un mauvais travail d'adaptation. Ce que fait également Resident Evil. A contrario de films comme Silent Hill de Christophe Gans qui épousent l'aspect le plus profond du jeu vidéo de Konami pour aller dans les recoins les plus vicieux de ses ressorts émotionnels et jouer sur une nouvelle forme d'immersion, ce qui amène le spectateur dans une nouvelle interprétation de l'œuvre. Gans parvient à rendre hommage au travail de Toyama tout en créant une œuvre qui se lit seule, même si tout de même il y a des petits clins d'œil aux fans. On s'en fiche qu'il y ait quelques différences avec le bon original, ce qui compte c'est qu'il y ait l'essence de ce que le jeu nous a fait vivre. Si on prend Harry Potter par exemple, il y a plein de trucs qui ne sont pas dans les films et qui sont dans les livres, mais ce n'est pas pour autant que ça en fait des mauvais films. La patte artistique est fabuleuse, la réalisation nous raconte quelque chose, tout comme les dialogues d'ailleurs, c'est une œuvre à part entière, donc c'est une bonne adaptation. Évidemment, les fans d'artcore vont y trouver des incohérences et des trucs qui ne vont pas par rapport aux livres, c'est évident, mais l'adaptation permet de raconter l'histoire d'une autre manière. Car finalement, si on racontait une histoire pareillement dans un jeu qu'au cinéma, cela aurait finalement peu d'intérêt. Pour reprendre ton exemple d'Harry Potter, Valentin, ce qui a plu aux joueurs lors de la sortie des différents jeux, c'est de pouvoir rentrer dans des chemins de travers au cœur de l'univers d'un film qui laissait transparaître cette idée d'immensité, présente au cœur d'une littérature déjà extrêmement florissante. Si l'on copie un jeu à l'identique, comme Mortal Kombat, cela donne simplement lieu à un anard, et rien de plus. Si l'on choisit de donner de l'ambivalence au regard que l'on porte sur celui-ci, cela donne des films aussi intrigants, comme Prince of Persia, version très soft, mais tout de même inventive du jeu vidéo de Ubisoft. Car si on ne cherche pas à s'ouvrir aux spectateurs novices, on perd rapidement toute logique de créativité cinématographique. Enfin, et je pense que c'est une part importante de toute adaptation, c'est de nous initier à l'œuvre originale. Prenons par exemple Ghost in the Shell. Même avec ses défauts, je trouve personnellement que c'est un bon film. La réalisation de bonnes idées, la direction artistique est magnifique, et l'histoire nous est bien racontée. Alors oui, l'œuvre originale a été aseptisée et passée sous les rouleaux d'Hollywood. Mais la première chose que je me suis dit en sortant du ciné, c'est que je voulais en voir plus. Et donc du coup, je suis allé voir l'œuvre originale. Tout pareil pour Le Seigneur des Anneaux et les Harry Potter d'ailleurs. Ce que Valentin cherche à faire ressortir ici, c'est qu'avant d'être un film, il y a l'œuvre dont le métrage cherche à être l'héritage. Et à l'heure actuelle, je pense que c'est surtout cela que l'on a perdu de vue. L'exemple de Ghost in the Shell est une anomalie presque au sein de l'industrie actuelle. Parce que la plupart du temps, les auteurs veulent tellement s'accrocher à l'œuvre originale qu'ils ne cherchent pas à nous la faire découvrir, mais simplement à la copier, au centimètre près, ce qu'ils ne devraient pas faire. Resident Evil ne copie pas l'œuvre originale, bien loin de là. Elle cherche même à aller dans une autre direction pour donner envie aux spectateurs, slash joueurs, d'aller s'y intéresser. Dans un autre registre, les jeux Harry Potter, respectant tout de même la trame des films, construisent une toute haute approche de la narration, abordant un aspect plus scolaire, au sens littéral, pour proposer une progression vidéoludique et non cinématographique. Respect de l'œuvre originale oblige, mais démarche artistique en apport par rapport au médium investi, respecté par la même. Et au final, ce qui compte, c'est de faire de cette adaptation une œuvre unique, à part entière. Raconter la même chose, mais avec les codes de l'art utilisés. Et ainsi, si le film est bon, c'est la meilleure manière d'introduire le matériel original au plus grand nombre d'entre nous. Respecter le maître pour devenir un élève ne cherchant pas forcément à le surpasser, mais simplement à le comprendre pour mieux lui rendre hommage et ainsi se dresser à son niveau dans sa catégorie. Des gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501